Si on veut essayer de réfléchir sur la titulature que Jésus utilise lui-même lorsqu'il se nomme, quand il parle du « Fils de l'homme », nous allons essayer de faire par étapes, parce que c'est quand même un titre un peu complexe. La première étape, ça va être de regarder l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 18, et de regarder les parallèles. Vous savez que les trois synoptiques racontent des récits en parallèle, et que ce récit-là, qui est le récit de la question fondamentale que Jésus pose à ses disciples, donc si nous regardons Luc 9, la question est posée de cette manière, Luc 9, 18, 21, il les interrogea en disant « Qui suis-je au dire des foules ? » « Qui suis-je au dire des foules ? » Ils répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des anciens prophètes et ressuscité. » « Mais pour vous, pour vous, mes disciples, qui suis-je ? » Vous vous rendez compte de la question fondamentale que Jésus pose, et il nous la pose à nous, « Pour vous, qui suis-je ? » Pierre répondit, donc dans la traduction que nous avons là, mais j'ai vérifié avec le grec, « Le Christ de Dieu », on pourrait traduire même en français, « Le Messie de Dieu ». Donc, « Le Messie de Dieu », donc Pierre répond « Le Messie de Dieu », d'accord ? Si nous regardons les parallèles, c'est-à-dire Marc 8, 27, et Matthieu 16, 13, c'est très important de regarder les nuances quand on a des parallèles. Bien sûr, on a la même question, mais on a des parallèles. Et on a des nuances dans ces deux. En Marc, Jésus est en marche, il est en chemin, et il pose la question à ses disciples, il ne dit pas « au dire des foules », mais il dit « Qui suis-je au dire des gens ? » Donc c'est déjà une première petite nuance. Et Pierre lui répond « Tu es le Christ, Messie, tu es le Messie ». Christos, c'est la traduction littérale de Machia. Et en Matthieu 16, alors qu'ils sont arrivés dans la région de César et de Philippe, donc là nous avons une précision géographique, Jésus pose la question à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le fils de l'homme ? » Voilà. Donc vous voyez déjà la différence. Ce n'est pas « Qui suis-je ? », c'est « Qui est le fils de l'homme ? » Et Simon-Pierre répond « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Donc vous voyez, vous voyez comment Matthieu est extrêmement riche par rapport aux deux autres synoptiques, qui sont déjà très riches aussi, mais il rajoute des éléments. Ça n'est plus « Qui suis-je ? », c'est « Qui est le fils de l'homme ? » Et Simon-Pierre répond « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Donc nous avons « Fils de l'homme, fils de Dieu ». Et ici, Matthieu nous donne un début de clé pour comprendre qu'est-ce que c'est ce sens de « Fils de l'homme ». Un juif contemporain qui s'appelle Shalom Ben-Horin fait cette réflexion suivante. Donc c'est quelqu'un qui a étudié les évangiles, c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais bon, c'est un homme du XXe siècle. Il dit que parce que Jésus pose cette question, c'est en posant cette question qu'il est véritablement homme. Pourquoi ? Parce que c'est l'interrogation de tout être humain. « Qui suis-je ? » Et qu'au-delà de la portée universelle, cette parole de Jésus a, comme toutes les autres paroles de Jésus, dit ce juif, une résonance typiquement juive. Ce que nous, évidemment, on ne peut pas le savoir, puisqu'on n'est pas dans la tradition juive. Donc c'est très intéressant. Et pourquoi ? Parce que, pour ce juif, cette question que Jésus pose fait un écho absolument évident à une partie, à une prière de la tradition de la liturgie de la synagogue qui commence comme ça. « Mi anach nous » « Qui sommes-nous ? » Alors vous savez que les prières, comme d'ailleurs chez nous, elles sont en « nous » puisque c'est le peuple entier qui prie. « Qui sommes-nous ? » « Qu'est-ce que notre existence ? » « Quels sont nos devoirs et nos droits ? » « Quelles sont nos chances de salut ? » « Quelles sont nos possibilités ? » « Quelles sont nos forces ? » C'est une prière où il y a toute une série de questions pour un jour étudier cette prière par ailleurs. Et donc, ce juif, il fait le parallèle entre Jésus qui dit « Qui suis-je ? » et cette prière de la synagogue où il y a toutes ces questions. « Qui sommes-nous ? » « Est-ce qu'on a une chance de salut ? » « Quelle force avons-nous ? » « Et qui sommes-nous devant toi, Dieu ? » parce que c'est la question fondamentale aussi dans cette prière. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette situation de Jésus-homme pour Shalom ben Chorim, c'est vraiment le mystère du Messie, du Messie-homme qui transparaît dans cette question puisque, à chaque fois, Pierre répond « Les trois fois, tu es le Christ », c'est-à-dire, tu es le Messie. Ce que ce juif aussi remarque dans les évangiles, c'est que c'est précisément au moment des annonces de la Passion que ce thème du Fils de l'homme apparaît de manière plus récurrente. Vous savez que cette expression « Fils de l'homme » figure au moins entre 50 et 80 fois dans le Nouveau Testament, ce qui est énorme, c'est quelque chose qui revient. Et vous remarquez aussi ici, dans ce que nous venons de lire, que les disciples ne posent même pas la question sur « Qu'est-ce que ça veut dire, Fils de l'homme ? » Personne ne pose la question. Comme si c'était une expression que tout le monde comprend, alors que nous, on ne la comprend plus, ou en tout cas, on ne la comprend pas bien. Voilà, parce qu'on ne connaît pas Daniel. On va en parler, bien évidemment. Voilà. Et puis, c'est « Le Fils de l'homme doit souffrir ». Donc, c'est toute cette annonce de la Passion. Et quand Pierre dit en Marc, « Tu es le Christ en tant que Messie ». Le Messie, pour un Juif de cette époque, c'est le « Hameler Hamashiach », c'est-à-dire le « Roi-Messie ». Le Messie, c'est le « Roi-Messie ». Et c'est celui qui a reçu l'onction messianique comme le Roi. Et donc, cette royauté messianique est probablement, en tout cas pour Shalom Ben-Rorim, une humanité assumée en tant que Fils de Dieu. Puisque les Écritures vont beaucoup parler du peuple de Dieu comme étant Fils de Dieu. On va en parler tout de suite. Alors, comme Pierre en Matthieu dit, « Tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il y a un parallèle évident entre Fils de l'homme, Fils de Dieu. Donc, est-ce que Fils de l'homme ne désignerait que le fait de l'humanité et Fils de Dieu, le fait de la divinité ? En fait, on va être étonné, mais c'est pratiquement l'inverse qui se produit. À chaque fois qu'apparaît l'idée de Fils de Dieu dans le Premier Testament, il s'agit des hommes. Il s'agit des hommes, il s'agit soit d'hommes justes, soit du roi d'Israël, soit d'un groupe d'hommes particulièrement justes, et plus particulièrement les justes du peuple d'Israël. Exemple, Exode 4, 22, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. » Donc, s'il est fils, c'est fils de Dieu. Psaume 2, « Je publierai le décret qu'a promulgué le Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Deutéronome 14, « Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de la place chauve entre les yeux pour un mort. » Bon, c'est toute la problématique de ce temps-là. Mais ce qui est important, c'est Deutéronome 14, « Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. » Donc, c'est des hommes. On est bien d'accord. « Sagesse, ils reconnurent devant la perte de leur premier-né que ce peuple était fils de Dieu. » Donc, c'est le peuple tout entier qui est fils de Dieu. « Oser, on les nommera les fils du Dieu vivant. » « Sagesse encore, car si le juste est fils de Dieu. » Ou bien, « Le voilà donc compté parmi le fils de Dieu et son sort est celui des saints. » Donc, celui qu'on va appeler fils de Dieu, finalement, dans la Bible, c'est quelqu'un qui a un statut de lien, de communion avec Dieu qui a l'air d'être, en tout cas, plus grand ou plus visible que pour les autres, donc le peuple que Dieu s'est choisi, mais aussi le juste dans le livre de la Sagesse. Donc, cette formule « fils de Dieu » est une formule qui désignerait un homme ou un groupe d'hommes qui se sait fils de celui qu'il appelle Dieu, son père. Alors, maintenant, on revient à « fils de l'homme » une fois qu'on a posé ces deux choses. Donc, est-ce que « fils de l'homme », ce serait simplement un homme ou est-ce que ce serait autre chose ? Or, la formule « oïos tou antropou » en grec n'est pas une formule hélénistique. « Fils de l'homme » ou « le fils de l'homme » n'est pas une formule hélénistique. On ne la trouve pas dans le monde grec. Donc, ce serait une traduction soit de l'hébreu, soit de l'araméen. L'hébreu va dire « ben Adam » et l'araméen va dire « bar anosh » « enosh ». Et dans ces expressions « ben Adam » ou « bar enosh », il y a l'idée que c'est un substitut pour dire « je ». Par exemple, on a une trace dans le Talmud, dans le traité Bereshit Rabat 48. Un homme va trouver « yabi hosse ben alafta » et lui dit « il a été révélé à cet homme, à ce fils d'homme, dans un rêve. » Et en fait, ce fils d'homme, c'est lui. C'est un peu comme dit Paul « je connais un homme qui… » Il parle de lui parce que, voilà, on ne se met pas en avant pour un certain nombre de choses. Pourtant, il y a une vraie question qui se pose quand on regarde Matthieu 27. Jésus guérit le paralysé, les hommes descendent le paralysé par le toit, nous connaissons cette péricope par cœur, « Les scribes disent dans leur cœur « mais pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? » Il blasphème. « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » « Eh bien, répondit Jésus, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé « lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Donc, vous voyez la complexité. Donc là, déjà, on a posé la complexité de la question. Donc, pouvons-nous conclure que « fils de l'homme » ne définit que l'homme ? Alors maintenant, ils vont aller voir Daniel et Ézéchiel, évidemment. Alors, on ne peut pas se passer des prophètes. Vous savez bien, c'est impossible. Et c'est pour ça que l'Église est absolument attachée au 1er testament, dont elle ne se séparera jamais, parce qu'on a toutes les clés là. Donc, dans le livre de Daniel, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a la grande vision du fils de l'homme. Donc, c'est une vision du prophète qui dit la chose suivante. Daniel 7, à partir du verset 13. Alors, c'est une grande vision. Je ne vais vous en donner qu'un bout, parce que malheureusement, on ne peut pas tout lire. « Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. » Il s'avança jusqu'à l'Ancien. Il fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Est-ce que cette formule convient parfaitement pour un simple homme comme nous ? Donc, on peut se poser la question. Surtout qu'il s'avança jusqu'à l'Ancien. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. Certains traduiront même par souveraineté, puissance absolue sur toute chose, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Et son empire est éternel. Donc, c'est quand même un peu difficile, en tout cas dans cette vision de Daniel, de considérer cette formule « fils d'homme » comme un simple homme. Mais en même temps, vous allez au chapitre 8, donc juste après ce chapitre 7, verset 16. « Il y a un ange. J'entendis une voix d'homme sur Hulaï, criant « Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision. » contre terre, et il me dit « fils d'homme comprends, c'est le temps de la fin que révèle la vision. » Fils d'homme. Donc, l'ange Gabriel dit au prophète « fils d'homme ». Donc, vous voyez, on comprend que c'est compliqué. Enfin, que ce n'est pas naturellement clair du premier coup d'œil. C'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir. Et pour bien comprendre la Bible, il faut toujours mettre ce qu'on appelle l'intertextualité, remettre toutes les choses ensemble. Parce qu'il faut avoir le panorama complet pour arriver à dégager quelque chose. Et il me dit « fils d'homme comprends, c'est le temps de la fin que révèle la vision. » Donc, il y a bien une connexion entre ce terme, cette titulature « fils d'homme » et le temps de la fin, l'eschatologie. Déjà là, alors qu'il s'adresse seulement à un homme qui est le prophète Daniel. Et qui n'est qu'un homme, on est tous d'accord là-dessus. Ézéchiel, vous allez au chapitre 1, au chapitre 2 ou au chapitre 47. Toutes les fois que vous avez « fils d'homme » dans Ézéchiel, absolument toutes les fois, ça s'adresse aux prophètes. Chapitre 1, verset 28. Chapitre 2, verset 1. Chapitre 47, verset 6. « Je regardais et je tombais la face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Il me dit « fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. » Et ici, on a « ben Adam » en hébreu. Ézéchiel 47, 6. « As-tu vu, fils d'homme ? » Et il me ramena au bord du torrent. Donc là, c'est le prophète qui est fils d'homme. Donc, si on regarde, on fait un peu le bilan. Chez Daniel, on voit que le titre de « fils d'homme » désigne à la fois un homme et parfois plus qu'un homme, un être céleste, un être divin. Et chez Ézéchiel, nous n'avons que l'aspect de l'homme terrestre. Or, toute la problématique pour nous, chrétiens, c'est que dans le Nouveau Testament, n'apparaît jamais l'expression « fils d'homme » au « fils de l'homme », n'apparaît jamais ni chez Paul, ni dans aucune Épitre. Alors, nous savons que les Épitres sont, j'ai envie de dire, les explications des Évangiles, et en tout cas, on a un matériel théologique qui aurait pu nous expliquer, puisqu'on a toute la théologie, en tout cas, chez Paul. Et donc, ce titre n'apparaît jamais, donc ça peut être une question. Et en dehors des Évangiles, ce titre n'apparaît que trois fois, une fois dans les Actes des Apôtres et deux fois dans l'Apocalypse, ce qui est très peu, alors qu'il y a entre 70 et 80 fois, à peu près, dans le Nouveau Testament, enfin, dans les Évangiles. Dans les Actes des Apôtres, c'est au moment du discours d'Étienne, le grand discours d'Étienne. « Il fixe son regard vers le ciel, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Et il dit, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Donc là, c'est assez clair. Étienne nous donne, dans sa vision, alors qu'il est en train d'être lapidé, enfin, il va bientôt être lapidé, il voit déjà ce fils d'homme, comme Daniel en fait, ce fils d'homme qui s'avance et qui est à la droite de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, « Le voyant de l'Apocalypse » dit, « Je me retournais pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept candélabres d'or, et au milieu des candélabres comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe, serrée à la taille par une ceinture en or. À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite et me dit, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier. » Donc là aussi, nous avons une indication, grâce à l'Apocalypse. Et donc ça, c'était chapitre 1er. Et au chapitre 14, « Voici que m'apparut à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans la main une faucille aiguisée. » Donc, la nuée rappelle aussi la nuée de Daniel, l'être céleste qui descend. Et donc on a une deuxième indication qui fait écho ici éventuellement à Daniel. Dans les Évangiles, ce titre n'est jamais prononcé par quelqu'un d'autre que par Jésus. Sauf une fois. Et on va le garder pour tout à l'heure. Alors, personne ne pose aucune question sur ce titre, ni les disciples, ni tous ceux qui écoutent Jésus, donc les pharisiens, les scribes, les pauvres gens, voilà. Personne ne pose aucune question en disant « Mais qu'est-ce que c'est, fils de l'homme ? » Alors que les disciples, ils en posent des questions. « Où tu vas ? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter ? » « On n'a pas compris. » Et là, personne ne pose des questions. Il y a une exception, c'est le verset 34 du chapitre 12 de saint Jean. Alors ça, il faut qu'on regarde un peu plus près, parce que c'est très mystérieux ce qui se passe dans cet Évangile. Saint Jean, chapitre 12, verset 34. Donc vous savez que le chapitre 12, c'est juste au moment où le Christ va entrer dans sa passion. C'est juste avant, c'est l'onction à Bétanie. Et puis il dit « Voici l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. » Donc il est juste à la veille de sa passion. Au verset 34, La foule lui répondit « Nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire « Il faut que soit élevé le Fils de l'homme. » Qui est ce Fils d'homme ? » Or, donc la foule répond ça. Or, juste avant, Jésus avait dit « Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il n'a pas dit « Le Fils de l'homme attirera tous les hommes à lui. » Donc Jésus dit « J'attirerai tous les hommes à moi. » Et la foule répond « Comment peux-tu dire qu'il soit élevé le Fils de l'homme ? » Qui est le Fils de l'homme ? » Donc c'est très curieux. Donc les exégètes contemporains disent « Est-ce que Jésus n'aurait pas dit, en fait, puisque la foule répond sur le modalité du Fils de l'homme, n'aurait pas dit « Une fois que le Fils de l'homme est levé de terre, il attirera tous à lui. » Donc ça, c'est une question des exégètes contemporains par rapport à la réponse de la foule. Et donc, ici, on a pour la première fois l'expression « Dans la bouche de quelqu'un d'autre que Jésus », dans les évangiles, mis à part les trois dont on a vus dans les actes et puis dans l'Apocalypse. Et une deuxième chose, c'est qu'on pose une question. Qui est ce Fils de l'homme ? Donc là, la question est posée. Ce qui n'avait jamais été le cas dans aucune des occurrences, qui sont extrêmement nombreuses. Donc tout ça, ça montre toute la complexité et que si on ne comprend pas toujours bien, ce n'est pas anormal. Un autre juif contemporain, alors lui plus contemporain parce qu'il est encore de ce monde aujourd'hui, a beaucoup travaillé sur la figure de Fils de l'homme parce qu'il était extrêmement intrigué. Il a regardé les évangiles et il était très intrigué. Et il dit, il parle d'un problème très intéressant par rapport au fait que le peuple d'Israël se sentait être Fils de Dieu et aussi que ce peuple pouvait se considérer comme Fils de l'homme. Et donc ce Juif qui s'appelle Daniel Boyarin, pour ceux qui connaissent son nom, il a beaucoup écrit. Il montre qu'il y a une tension et il le montre à travers un père de l'Église. Et ce père de l'Église, c'est Afraat, le sage persan, dont la langue, vous savez, la langue des Ephraim, de Afraat et de plusieurs autres, est le syriac, qui est une langue qui est très proche de l'hébreu. Afraat, le persan, dit la chose suivante. Daniel dit encore, « Les saints du Très-Haut recevront le royaume. » Les saints du Très-Haut recevront le royaume. Que voulons-nous dire par là ? Est-ce que les Fils d'Israël auraient reçu le royaume du Très-Haut ? Loin de là. Où est-ce que le peuple serait allé sur les nuées du ciel ? Tant s'en faut. Donc, Afraat récuse. Qu'il le récuse, ça veut dire qu'il y avait bien une prétention en face. Il récuse que ce peuple, même si ce sont les saints du Très-Haut, reçoivent le royaume, qu'ils le reçoivent du Très-Haut, qu'ils soient sur les nuées du ciel, et qu'ils se déplaceraient sur les nuées du ciel. Donc, ce qui veut dire que cette idée du Fils du Très-Haut, alors que ce soit Fils de l'Homme, Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, après, c'est des nuances, pour Afraat, ça ne pouvait pas désigner le peuple tout entier. En tout cas, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit là. Or, à chaque fois dans la Bible, et on compte pas loin de 70 fois, qu'il est question de venir sur les nuées du ciel, il s'agit d'une théophanie. Donc, il s'agit bien de Dieu. Pourquoi le livre de Daniel ferait-il exception ? Donc, si à chaque fois, on parle des nuées du ciel, et qu'il s'agit d'une théophanie, on ne sait bien ce que c'est une théophanie, une manifestation divine, le livre de Daniel, quand il parle d'un Fils d'Homme qui vient sur les nuées du ciel, c'est forcément une théophanie. Donc, ce Fils d'Homme ne peut être qu'une manifestation divine. Donc, si on analyse la vision des deux trônes de Daniel 7, on a plusieurs éléments. D'abord, on a deux trônes et on a deux figures divines. Le Fils d'Homme et l'Ancien. Et l'Ancien, il a un aspect plus âgé, une autre apparence, alors que le Fils d'Homme a l'aspect du Rédempteur et du Souverain éternel du monde. Comme s'il y avait deux, voilà, entre guillemets, deux divinités. Dans le livre de Daniel, ça affleure. Et c'est probablement aussi sur ce livre de Daniel que se construit une bonne partie de la théologie de l'Église chrétienne. Donc, celui qui siégerait sur un trône serait un ancien et celui qui siégerait sur un autre trône serait une jeune figure à forme humaine. et le plus ancien investirait le plus jeune de sa propre autorité en lui transmettant le sceptre royal. Donc, quoi de plus naturel que d'adopter le terme plus ancien de Fils de Dieu qu'on a déjà attribué au Messie d'Israël ? Le Messie d'Israël est de toute façon Fils de Dieu. Et le roi David, le roi davidique ou le descendant du roi davidique celui qui sera de la lignée de David est aussi Fils de Dieu. Donc, on croise tous ces éléments et on essaie, et on finalement on peut y lire le signe d'une égalité de divinité, en divinité entre l'ancien des jours et le Fils de l'homme. Donc, tout ça, c'est c'est toujours Bollarin qui en parle dans son livre qui s'appelle Le Christ juif. Il y a un autre passage d'un texte qui s'appelle Les similitudes d'Enoch. Donc, Enoch est un texte qui n'est pas dans le canon de la Bible mais qui est un intertestamentaire, une apocalypse intertestamentaire. Et dans certains passages, on y lit les mêmes idées d'un Fils d'homme venu sur les nuées du ciel et les activités divines qui est de gouverner un royaume universel, de s'asseoir sur un trône céleste, de juger les êtres humains à la fin des temps ou de chevaucher les nuées du ciel. Moyen de transport, typiquement divin. Chevaucher les nuées du ciel. Je ne sais pas si un homme n'a jamais fait ce genre de choses. Alors, il y a une autre, maintenant, une autre déclaration un peu intrigante chez Marc au chapitre 2. C'est une péricope que nous connaissons bien aussi qui s'appelle la péricope de l'incident des épis arrachés le jour du Shabbat. Dans cette histoire de Marc 2, les pharisiens voient les disciples de Jésus arracher des épis le jour du Shabbat pendant qu'ils se promènent dans la campagne, dans les champs. Et les pharisiens disent « Vois, pourquoi font-ils le jour du Shabbat ce qui n'est pas permis ? » Et Jésus leur dit « Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat en sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Donc, comment un Fils d'homme peut être maître du Shabbat s'il n'est qu'un homme ? S'il en est le maître. Et entre guillemets, ça rejoint la fête de la Sainte Rencontre où il est dit que Jésus se soumet à la loi mais que c'est lui qui est l'auteur de la loi. Comme si là, il disait « C'est moi l'auteur du Shabbat. Donc, je sais ce que je fais. C'est moi qui ai créé l'affaire. » Un autre point qu'on peut éventuellement aussi donner comme éclairage dans l'Évangile, c'est au moment de la Passion, au moment où, en Matthieu 26, 63, en Matthieu 26, 63, quand Jésus est au cœur de sa Passion, il est interrogé par le grand prêtre « Se levant, le grand prêtre lui dit « Tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi ? » Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, mais si, fils de Dieu. » Et voilà ce que répond Jésus. « Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare, dorénament vous verrez le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, siégeant à droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Donc, transport, comme on a dit il y a cinq minutes, typiquement divin. Donc, vous sentez ce jeu. « Es-tu le Fils de Dieu ? » « Vous verrez le Fils de l'homme. » Et juste après la réaction, c'est très intéressant, le grand prêtre déchire ses vêtements et il dit « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore de témoin ? » Donc là, le grand prêtre comprend que Jésus est en train de dire que c'est une théophanie, qu'il est une théophanie vivante. Il est passible de mort parce qu'il a blasphémé. Alors, avant de conclure, juste deux petites citations des pères. Sur cette question, les pères ont chacun leur avis. Donc, c'est bien. Comme ça, on peut tous avoir chacun notre avis. Donc, évidemment, qui ne concorde pas nécessairement, mais en même temps, peut-être que ça concorde. Par rapport à la phrase de Matthieu 10, 23, où Jésus dit « Vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. » Saint Jean Chrysostome, homélie 34 sur l'évangile de Matthieu, dit la chose suivante. « Vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme, afin qu'il ne dise pas « Quoi ? Si nous sommes persécutés et que nous allions nous enfuir, vont-ils ensuite nous rattraper et encore nous persécuter ? » Il fait disparaître cette peur en disant « Vous, quand vous aurez commencé à faire le tour de Palestine, je vais vous rejoindre très vite. » Cette vision du Christ ne mettra pas fin à ces événements terribles, mais il va être une protection dans les dangers. Car il n'a pas dit « Je vais vous sauver et mettre fin aux persécutions. » Mais il a dit « Vous n'achèverez pas le tour des fils d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. » Car il suffit seulement de le voir afin d'être réconforté. » Donc là, il est clair que le Fils de l'homme, pour Jean Chrysostome, c'est le Christ incarné en tant qu'homme. Alors, comme c'est un grec, c'est intéressant. Un latin, Hilaire de Poitiers, va dire autre chose. « Pour indiquer qu'un jour les gentils vont accepter la prédication des apôtres et que même le reste d'Israël devra accepter la foi en Christ par son avènement, il dit « Vous n'achèverez pas le tour des fils d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. » C'est-à-dire, après la conversion de tous les gentils, « Le reste d'Israël, celui qui ne croit pas encore au Christ, sera rassemblé dans l'Église au moment de la future parousie de sa gloire afin de compléter le nombre des saints. » Sources chrétiennes, 254, page 232. Vous savez tout, vous pouvez aller voir. Donc, vous voyez. Maintenant, à nous. Bon, alors, moi, est-ce que je peux donner une conclusion ? Le Christ utilise cette expression « Fils de l'homme » pour parler de lui-même, un nombre de fois considérable. Donc, ce n'est pas une fois de temps en temps. Il fait même une allusion au prophète Daniel en Matthieu 26, au moment de la discussion avec le grand prêtre, comme nous venons de le voir. Et dans cette vision de Daniel, est-ce qu'on peut se poser la question si, finalement, ce Fils d'homme est à la fois un être humain et un être céleste ? Ou si c'est d'abord un être humain, comme on peut le voir chez Ézéchiel, mais est-ce que c'est aussi un être céleste puisqu'il a le transport divin qui sont les nuées du ciel ? Et quand il est devant le grand prêtre, est-ce qu'il n'est pas en train de révéler son être divin en montrant une théophanie, c'est-à-dire la vision de Dieu sur terre ? Puisqu'il va revenir en gloire. Donc, on a tout cet aspect eschatologique qu'on avait déjà aperçu au départ. Il y a cette vision de revenir en gloire comme un juge. qui ne sera pas dans un lointain futur, mais qui est déjà maintenant, ce qui veut dire que, quelque part, la résurrection est une sorte d'anticipation de la parousie. En même temps, ce Fils de l'homme représente dans le même passage l'humanité, en particulier le serviteur souffrant puisqu'il va traverser la passion. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ce terme Fils de l'homme, et moi, je trouve que c'est une très belle, ça serait une belle conclusion, représente dans le même passage, et peut-être même à chaque fois que Jésus se nomme ainsi, l'humanité et la divinité. Et peut-être, ce serait l'expression biblique pour dire une personne en deux natures, c'est-à-dire ce que le Concile va dogmatiser plus tard en des termes non bibliques, comme nous le savons, est-ce que, finalement, la source biblique, ce ne serait pas cette expression Fils de l'homme. Et donc, ces deux passages, ces deux derniers passages que nous avons vus, la discussion avec le grand prêtre et l'idée du paralytique quand il dit, quand les pharisiens disent « mais il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés » et lui dit « mais justement, pour que vous sachiez que cet homme se remet debout et que ses péchés sont pardonnés, on va le remettre debout. » Donc, ces deux éléments nous aident à comprendre comment Jésus se conçoit à la fois comme le Rédempteur divin et comme Messie davidique, homme et Dieu. Que ce Rédempteur divin, finalement, que les Juifs, quelque part, attendaient. Et cette dénomination Fils de l'homme sera très rapidement dans l'Église réinterprétée dans le sens d'une conception messianique dont la première trace est la parole d'Étienne, le premier diacre, « j'ai vu le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Enfin, moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est que c'est une divinité qui s'humanise. c'est-à-dire que le Christ n'est pas un homme qui devient Dieu, le Christ est Dieu qui se fait homme. Voilà, et c'est toute la différence. Et donc, il vient d'abord sur les nuées du ciel et ensuite, il s'incarne. Et on le sait très bien de par la théologie que le Christ, tout en s'incarnant, demeure auprès du Père. Et on le dit au moment de la grande semaine, il est à la fois dans le tombeau, aux enfers et auprès du Père. Mais chez Daniel, moi, je vois vraiment le Messie dans cet homme de la mission de Daniel. Et je pense, mais je me trompe peut-être, que les disciples, pour eux, ça fait partie de leur culture. Et c'est pour ça qu'ils ne réagissent pas. Moi, je pense que, c'est normal. Oui, je pense que, de toute façon, si on regarde Daniel ou Ézéchiel, l'expression « fils de l'homme », c'est l'homme. C'est l'homme. Donc, pour les disciples, quand Jésus dit « le fils de l'homme », c'est l'homme. Parce qu'il faut bien savoir que les disciples du temps de Jésus, ils n'ont pas encore pris la mesure de sa divinité. Ça, c'est certain. Donc, de toute façon, ça ne peut être que l'homme. Donc, il n'y a pas de question. C'est que, pour nous, ce titre se charge ensuite, à cause de la révélation, à cause de la première expérience d'Étienne, à cause de l'Apocalypse et à cause de toute la tradition des sept premiers conciles. Ce titre se recharge et se charge, c'est ça qui est très fort, à la fois, parce que le fils de l'homme, il n'est pas forcément Messie, il se charge de l'aspect du roi davidique et de l'aspect de la messianité et donc, avec tout cet aspect eschatologique. et de rédemption. Donc, ce titre se chargeant de tout ça, forcément, c'est plus le simple homme du commun de la rue. Mais je pense que c'est vraiment, et c'est ça la force de la tradition, c'est que la tradition charge une expression avec toutes les alluvions qu'elle a récoltées pendant tous ces siècles de construction de l'identité de l'Église et du dogme de l'Église. mais je pense que pour les apôtres et on aurait été avec eux, je pense qu'on aurait été pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà Étienne, donc déjà Étienne, il est du temps des apôtres, déjà Étienne, il a compris quelque chose parce qu'il voit, c'est comme si Étienne, il connaissait parfaitement ses écritures, il connaît parfaitement Daniel, il connaît peut-être parfaitement l'Apocalypse qui pourtant n'a pas encore été écrite, mais dans le sens de cet ancien et de ce jeune qui partage le même trône, l'agneau, vous savez, dans les derniers passages de l'Apocalypse, l'agneau et Dieu partagent le même trône, donc on voit bien qu'il y a une divinité commune, et donc comme si Daniel il avait déjà capté tout ça et qu'il y rajoute le messianisme et l'aspect de l'eschatologie, c'est lui qui vient nous sauver, c'est lui le Messie et je le vois à la droite du fils, du trône de Dieu.